Bonjour à tous. Tous les médias parlent aujourd'hui un petit peu de la crise en Italie et les mots dramatiques s'enchaînent. Italexit, victoire du populisme, faillite de l'Italie. Mais au final, est-ce vraiment une crise ou est-ce un changement de cap qui est demandé par le peuple italien ? Et puis économiquement c'est quoi l'Italie ? Qu'est-ce qu'elle pèse en Europe ? Quels sont ses atouts ? Quelles sont ses faiblesses ? Je vous propose de prendre un peu de recul sur l'actualité pour faire le point sur tous ces sujets. Allez, c'est parti ! Excusez-moi de vous embêter avec ça, mais si vous aimez mes vidéos, mettez un commentaire, un pouce bleu et éventuellement partagez. Ça m'aide énormément pour mon référencement. Je vous laisse, merci beaucoup. Vendredi 9 mars 2018, dans un flash actu, je vous expliquais que lors des élections italiennes, c'était les deux premiers partis eurosceptiques qui avaient remporté les élections. Si vous voulez revoir cette vidéo pour mieux comprendre cette élection italienne, et bien c'est ici. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces deux partis se sont mis d'accord sur un projet de gouvernement sur la base de leur principal point commun, renégocier les termes du contrat européen. Alors ça y est, l'Italie va sortir de l'euro et faire échouer l'Europe. Pas encore, puisque le président italien, qui est une sorte de reine d'Angleterre surboostée en cas de crise, si on peut dire les choses comme ça, et bien met tout son poids et tout son pouvoir dans la balance pour bloquer toute coalition, tout projet qui serait profondément anti-Europe. Du coup, la conséquence de ça, c'est que les Italiens vont probablement être renvoyés aux urnes pour faire de nouvelles élections. Mais d'accord, ils vont gagner du temps, mais après ça, c'est quoi le plan exactement ? Concrètement, je ne pense pas vraiment qu'il y ait de plan B ou de plan d'action. Le président Mattarella est en train de vivre son pire cauchemar puisque c'est une personne qui est profondément ancrée dans cette culture pro-Europe que les élites politiques, eh bien, cultivaient avant lui. Et de l'autre côté, je pense que les électeurs italiens risquent de prendre très mal le fait que l'incarnation du pouvoir en place, leur président, leur refuse un gouvernement qui respecte le choix qui a été exprimé dans les urnes. Donc globalement, les renvoyer à une nouvelle élection, à mon avis, va quelque part entériner, durcir la position des Italiens. Donc on devrait assister à de meilleurs scores pour les partis eurosceptiques quitte à ce que l'un de ces deux partis arrive à dégager une majorité à lui tout seul, ce qui ne sera pas vraiment pour aider dans les affaires des pro-Europe. Ouais, d'accord, mais on a déjà vu ça en Grèce. Les costumes-cravates vont débarquer, ils vont expliquer aux Italiens que ça ne va quand même pas se passer comme ça malgré leur vote. Ils vont mettre en place l'austérité ou je ne sais quelles mesures techniques. Et puis, ça va rentrer dans le rang de force, comme d'habitude. On a déjà vu ça. Pas si vite, précisons les choses. Certes, les Allemands sont vraiment furieux. Et ils commencent à expliquer à tous ceux qui veulent bien l'entendre que l'Europe, finalement, on paye ou on la quitte. Mais la Grèce n'est en rien comparable à l'Italie. Le PIB de la Grèce, c'est grosso modo 200 milliards pour faire simple, tandis que celui de l'Italie, c'est 1700 milliards d'euros. Pour rappel, la France, c'est 2200. Donc quand on commence à causer d'un pays comme l'Italie, qui représente un sixième du PIB européen, les conséquences ne sont plus du tout les mêmes si ce pays venait à rentrer en crise, comme ça a été le cas de la Grèce. Et pourquoi donc ? Car tout est interconnecté. Les banques, le tissu économique, tout cela est inextricable. Donc, si au final, les pays du nord européen n'ont pas subi de dégâts lorsque le PIB grec s'est effondré, dans le cas de l'Italie, si l'économie italienne rentrait en crise, eh bien, ce serait très douloureux pour l'économie française ou l'économie allemande, notamment. Charles Gavre a rapporté une phrase très éloquente d'un grand patron allemand qui expliquait à propos de la Grèce « Nous torturons les Grecs afin que les Italiens entendent leurs cris ». Au-delà de l'évidente bienveillance de cette phrase, ça montre aussi la crainte des Allemands que l'Italie rentre dans une phase de crise contestataire parce qu'à ce moment-là, leurs intérêts propres seraient touchés. Donc, c'est une vraie peur de la part de l'Allemagne. Ben, comment ça ? Au sein de la zone euro, il y a un système de balance des paiements, une comptabilité spéciale qui fonctionne un peu comme l'ardoise du PMU d'à côté mais entre les pays de la zone euro pour savoir qui doit combien à qui dans les échanges commerciaux. Si vous voulez plus d'informations sur ce fameux système qu'on appelle Target 2, eh bien, j'avais fait une vidéo avec Charles Gavre notamment que vous pouvez consulter ici. Et au sein de cette comptabilité, on voit que l'Italie doit grosso modo 450 milliards d'euros dans sa quasi-totalité à l'Allemagne. Donc, si jamais il venait à l'idée de l'Italie de sortir de la zone euro et de faire défaut sur cette créance de 450 milliards, eh bien, ça serait un sacré bazar pour les Allemands quand même. Oui, mais les Italiens, ils ne peuvent pas trop la ramener quand même parce que sortir de l'euro, ça ferait remonter leur taux d'intérêt. Et vu le taux d'endettement, eh bien, comme disait mon grand-père, ils se retrouveront sans le sou. Et tout le monde sait que l'indépendance, ça commence quand même par l'indépendance financière. Eh bien, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas si vrai parce qu'il y a un vieux dicton que j'aime bien qui dit que si je te dois 10 euros, c'est moi qui ai un problème. Par contre, si je te dois un million d'euros, c'est toi qui ai un problème. Mouais. Regarde, la dette italienne, c'est à peu près 130% du PIB. Donc, si tu divises la dette italienne par deux, on revient à un niveau soutenable. Je te fais le discours. Monsieur le créancier, je viens de sortir de la zone euro et en conséquence, je réinstaure ma monnaie nationale, la lire. Et je vous informe que la lire vaut deux fois moins cher qu'un euro. En conséquence, votre dette est libellée en lire et je ne vous en rembourserai que la moitié. Eh, c'est possible ça ? Ça s'appelle une faillite, non ? Pas du tout. Il y a même un principe de droit international qui s'appelle la Lex Monetae qui dit que la dette d'un État est libellée automatiquement dans sa propre monnaie. Et puis, diviser la valeur de sa monnaie par deux, ça s'appelle une dévaluation. Non, c'est bête comme chou, hein ? La seule conséquence tangible de tout ça, c'est que les Italiens achèteront tout ce qui vient de l'étranger deux fois plus cher. Donc, ils seront effectivement plus pauvres. Pour autant, ils seront débarrassés d'une bonne partie de leurs dettes. Mais du coup, après ça, personne ne leur prêtera plus d'argent. Et ce sera la spirale infernale, la descente aux enfers. Pas forcément. Déjà, dans le passé, l'Italie a beaucoup fonctionné comme ça. Ils faisaient des dévaluations régulièrement. Du coup, leurs industries exportatrices étaient globalement compétitives et ils avaient un bon petit tissu de PME qui faisait le job. Et puis, pour les Européens, c'était une destination de vacances pas chères. Quand j'étais gamin dans les années 90, je me souviens des billets de 10 000 lire italiennes. C'est significatif. Et puis, pourquoi ils ne trouveraient personne pour les financer ? Parce qu'effectivement, acheter de la dette italienne, quand l'Italie est endettée à 130%, on peut se dire que comme ça, ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Par contre, acheter de la dette italienne si l'Italie est endettée à hauteur de 65%, là, ça redevient quelque chose qui s'étudie. Alors, pas au même taux d'intérêt, mais ça s'étudie. Globalement, la finance ne fait pas de sentiments ou de procès moral ou de procès d'intention. Attends, à t'entendre, on dirait que ce n'est pas grave et voire même que ce serait presque souhaitable. À la télé, ils sont tous flippés quand ils en parlent. Il est où le loup, là ? Déjà, à la télé, il y a pas mal de biais idéologiques parce que les intervenants, globalement, sont quasiment tous pro-Europe. Et puis moi, personnellement, j'ai de comptes à rendre à personne. Et puis, à part mon kit anti-crise gratuit, j'ai rien à vendre. Donc, je suis plutôt détendu sur le sujet. Bon, et puis c'est vrai que pour être honnête, depuis l'an 2000, l'Italie a perdu à peu près 20% de sa production industrielle. Alors, c'est vrai que si aujourd'hui, ils sortent de l'euro, avec les taux de change, c'est vrai que leur production industrielle ne vont pas réapparaître comme par magie dans la nuit. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y aura sûrement quelques années d'appauvrissement et de reconstruction assez difficiles. Pour autant, moi, personnellement, si les Italiens sont motivés par un projet national qui soit différent et recentré sur l'Italie, qui suis-je pour dire non ? C'est leur problème, hein ? Et oui, bien sûr, les taux d'intérêt remontraient parce que historiquement, dans les années 90, les taux d'intérêt en Italie, c'était plutôt vers 5% que vers 2% comme aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a de bonnes chances que, surtout dans les premiers temps, ils subissent une forme d'austérité forcée parce qu'ils trouvent de l'argent plus cher sur les marchés. Mais là encore, ils seraient souverains, donc libres à eux de faire leur choix et d'assumer leur destin collectif. Ils pourraient faire tout ça sans rendre de compte à l'Europe. Et ça, si ça les traumatise et si c'est ce qu'ils veulent, ma foi, qui sommes-nous pour leur interdire ? Tout ce que je dis, c'est que les pays européens voisins ne pourront pas se permettre, au-delà des gesticulations et des éléments de langage, de torturer trop fort l'Italie parce que, tout simplement, ce serait trop douloureux pour eux. Oui, et puis, accessoirement, torturer les gens, c'est pas génial, génial. On peut aussi se séparer en restant bon voisin. Personnellement, c'est ce que je souhaiterais si les Italiens veulent absolument sortir de l'euro. Eh bien, je préférerais qu'on discute avec eux pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Malheureusement, je suis plutôt pessimiste là-dessus quand on voit comment se passe le Brexit où l'Europe se fait une fierté de mettre le plus de bâtons dans les roues des Anglais. Bon, alors au final, ça craint ou ça craint pas ? Les risques sont multiples et les inconnus sont nombreux. Alors, par définition, il vaut mieux sortir les parapluies. Personne ne s'est jamais tordu les mains de désespoir d'avoir été trop précautionneux. Et pour rendre son patrimoine le plus résilient possible, ça tombe bien parce que je viens finir la deuxième partie du kit anti-crise sur l'or physique. Je vous explique comment en acheter, quelle pièce acheter, où en acheter, quelle est la fiscalité, quand entrer sur le marché, bref, un vrai petit mode d'emploi. Et bien évidemment, le kit est téléchargeable gratuitement ici. C'est ça ! Du coup, je vous laisse là sur ces bonnes paroles et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous inscrire ici pour recevoir des notifications quand je sors des prochaines vidéos. Et si vous voulez télécharger le kit anti-crise financière, je vous laisse vous inscrire ici sur ma liste email gratuite. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada